Musique Bonsoir à tous, à la une de ce journal, un scandale sanitaire. Près d'une vingtaine de Camerounais victimes d'insuffisance rénale sont morts faute de matériel médical, indispensables pour effectuer leur séance de dialyse à Berthois. Devant leur agonie et leur cri de détresse ont duré sept longs mois sans qu'aucune solution n'ait été apportée. Devant l'indifférence totale, d'autres malades d'insuffisance rénale à bout de souffle ont manifesté à Marois contre la mauvaise prise en charge médicale de leur pathologie. Comment en est-on arrivé là ? Et le monde de réponse en ouverture de ce journal. Dans l'escale internationale, les deux camps revendiquent leur victoire en Éthiopie, notamment dans la région du Tigré où l'armée régulière et les forces séparatrices s'affrontent depuis plusieurs semaines avec à la clé des milliers de déplacés, des familles sans-abri, des morts. Et la communauté internationale qui s'inquiète, nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. En l'espace de sept mois, près d'une vingtaine de malades atteints d'insuffisance rénale sont morts à Berthois, prises en charge dans le centre d'hémodialyse de Berthois. L'arrêt des activités a été fatal pour ces Camerounais. Des kits de dialyse étant invisibles depuis plusieurs mois, ils ont eu du mal à suivre un traitement adéquat. Le calvaire des patients inquiète la société civile. Ils meurent à petit feu dans l'indifférence totale à Berthois, dans la région du centre. C'est une enquête signée Benjamin Essam. Voici le centre d'hémodialyse de Berthois, situé dans l'enceinte de l'hôpital régional. C'est le 4 septembre 2012 qu'il a été inauguré. L'espoir des insuffisants rénaux s'est rapidement estompé. L'eau 6 juin 2020 date de l'arrêt des activités du centre. Nous n'avons pas les kits de dialyse pour pouvoir dialyser les malades. Les kits, c'est le matériel qu'il faut pour mettre un malade en dialyse. C'est un ensemble d'éléments en fait. Un peu comme quand quelqu'un est hospitalisé et qu'on veut lui mettre la perfusion. Il faut un perfuseur, il faut une aiguille, il faut la poche de sérum salé, etc. Ça se passe pareil pour la dialyse. Pour une séance édémodialyse, il y a un ensemble de 12 éléments qu'il faut rassembler. Et nous n'avons donc pas un kit est constitué d'environ 12 éléments qui doivent être tous utilisés pour pouvoir réaliser une séance édémodialyse. En l'absence d'un seul de ces éléments, forcément il ne peut pas y avoir de dialyse. Sept mois après, c'est la désolation. Ces machines des dernières générations et celles-là cherchent des expériments patients. Les malades continuent à venir en consultation et parmi eux, on détecte des cas d'insuffisance rénale qui ont besoin d'hémodialyse. Et ces cas sont systématiquement référés vers Yahoudi. Parce que là-bas, au moins, il y a des centres qui sont ouverts et qui ont encore le matériel. Selon les familles des patients, plusieurs malades d'insuffisance rénale sont morts faute de soins ou de moyens financiers. Des informations que l'hôpital régional de Berthois ne confirme pas formellement. Forcément, quand la suivi d'un patient dépend de quelque chose et que la dite chose n'est pas faite, forcément, il va en pâtir. Au sein des familles, c'est la désolation et la concernation au regard des vies humaines perdues. Nous en avons déjà marre de cette histoire du manque de kits dans notre hôpital central de Berthois. Raison pour laquelle, moi, je pense que beaucoup de requêtes ont été déjà faites au niveau de la direction qui est à Yahoundé. Donc le ministre doit prendre déjà des dispositions pour ce sujet qui nous tient à cœur. Parce que nous-mêmes, moi-même qui vous parle, j'ai été victime d'avoir deux personnes là-bas qui ont perdu la vie à cause du manque de prise, ça dit, en considération des malades. L'hôpital régional devient tout simplement un mouloir. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'un hôpital régional comme celui-ci doit manquer le premier nécessaire pour venir, n'est-ce pas, au secours des malades. Je pense que le ministre devrait vraiment avoir un enseignement pour la région de l'Est. Parce que nous tous n'allons pas nous rendre à Yahoundé pour trouver la solution. La société civile, pour sa part, regrette cette situation et appelle à une plombe des réactions du ministre de la Santé publique. Les kits qu'on envoie prennent beaucoup de clois pour parler en un langage communautaire. Ces clois-là, si M. le ministre pouvait diminuer afin que les kits soient appropriés à la machine même. Parce que c'est un problème de kits qui ne sont pas adaptés à la machine qui est là. Donc du coup, ça met la population en difficulté au profit des uns et des autres. Les regards sont plus que jamais tournés vers le ministre de la Santé publique qui, visiblement, détiennent la solution pour la reprise des activités au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Berthois. Et cette situation est également vécue à l'extrême nord du Cameroun. D'autres malades d'insuffisance rénale ont du mal à suivre les séances de dialyse. Et devant l'indifférence totale, ces malades à beau-de-souffle ont tenu à manifester leur albeul, à dénoncer le fait qu'ils meurent à petit feu, faute de soins appropriés. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Cédier. C'est le calvaire pour les malades d'insuffisance rénale à Marois dans la région de l'extrême nord. Alors, confrontés depuis plusieurs semaines à un dysfonctionnement des appareils pour la dialyse, ils ont assiégé l'entrée du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Marois. Ils réclament le droit à la vie. Depuis déjà plus de mois, on ne fait pas la dialyse au centre d'hémodialyse de Marois. Juste parce que le centre de traitement d'eau est en panne. Et pour cela, aucune préoccupation n'a été faite autour de ces problèmes. Personne n'est aussi venu vers nous pour nous expliquer, pour nous calmer, pour nous proposer des solutions. C'est ce qui nous amène à manifester ce sentiment de détresse. Nous avons besoin de soins, comme tous les autres Camerouins. Pour ne pas succomber comme plusieurs autres malades dont la condition s'est dégradée les conduisant à la tombe, les patients sortis manifester leur ras-le-bol sont désormais obligés de se rendre à Garois. Pour suivre les soins, ils doivent parcourir 209 kilomètres, aller d'une région à une autre, pour rester en vie, malgré tous les risques que cela comporte et les coûts supplémentaires que cela implique. Sans dialyse, on ne peut pas vivre sans dialyse. Nous sommes là, il y a combien de malades qui sont déjà morts ? Et nous-mêmes là, nous sommes là, comme ça là, on attend comme ça là. Il n'y a pas de machines. Chaque jour, on nous dit que les machines sont en train d'arriver, les machines sont en train d'arriver. Ça va venir quand ? Il n'y a que trois machines qui restent fonctionnelles. Trois machines, pour combien de malades ? D'autres sont déjà morts, d'autres sont dans le coma là-bas à Garois. Nous allons faire comment ? Nous allons plaire notre sang parce que nous allons bientôt nous aussi mourir comme les autres sont morts. Je suis quitté de Garois hier à 11h pour arriver à Marois, à 17h, pour avoir des conditions difficiles. Et j'ai eu des palus et je me suis même allé injecter encore pour me retrouver aujourd'hui ici à l'homodialisme. Nous sommes, je n'ai pas envie de vacations, mais nous sommes en voyage pour la recherche de la santé au centre de l'homodialisme de Garois. Ce qui coûte énormément cher pour beaucoup de personnes, qui même sur place ici à Marois, n'arrivent pas à se faire une séance par semaine. C'est très coûteux. Et au risque de perdre même beaucoup de vies en route, la distance est longue. Et ce n'est pas évident pour chacun de nous. Nous voudrions que l'État nous écoute, nous entendre et que le problème soit résolu. Nous voudrions que quelque chose soit fait. Trop c'est trop. Nous avons besoin de soins, comme tous les autres comme on nous. Les responsables de l'hôpital régional de Marois, qui ont fait face au mur de résistance des malades mécontents, indiquent que le problème de matériel défectueux est en voie d'être résolu, raison pour laquelle les malades ont été référés à Garois, l'ultime solution qui se présentait à eux. Nous avons eu un problème avec la salle d'eau. Et il y a des techniciens qui sont venus poser le diagnostic. et ils ont essayé de remettre en service, il y a quelques semaines, ils ont essayé de remettre en service les équipements qui ne marchaient pas. On a fait une commande des pièces et le technicien est revenu au Cameroun depuis samedi parce que les pièces ne se trouvent pas ici. Ils sont revenus avec les pièces. Les pièces sont là et puis les travaux sont supposés reprendre d'ici 24 à 48 heures. Reste que ces nombreux malades d'insuffisance rénale croulent sous le poids des années de dépenses et la moindre dépense supplémentaire contribue davantage à les asphyxier. Ailleurs à Berthois, dans la région de l'Est, plus de 15 patients sont morts en quelques semaines, faute de soins au centre des Modialis de l'hôpital régional. Le personnel soignant confie que depuis 6 mois, le centre n'est pas fonctionnel. Sur place, le 14 août dernier, le ministre de la Santé publique, qui venait alors inaugurer un centre Covid-19, avait promis de remédier à la situation. Sauf que jusqu'ici, rien n'a été fait. Sur les 22 malades recensés à l'époque, plus de 15 ont rendu l'âme. Les autres sont désormais partagés entre les villes de Douala et Yaoundé à la recherche des soins. Dans ce dossier santé, près de 38 000 nouveaux cas d'infection au VIH SIDA sont enregistrés en 2020 au Cameroun. Ces chiffres sont du ministre de la Santé publique. La stratégie visant l'éradication de la pandémie du SIDA à l'horizon 2030 tarde à prendre corps au Cameroun. En cause, la cacophonie observée dans sa mise en œuvre. Explication avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. C'est une mesure qui, au plan international, vise à éradiquer le VIH SIDA d'ici 2030. Au Cameroun, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, mais tarde à prendre effectivement corps à cause de la cacophonie observée dans sa mise en œuvre. La mesure connue sous le vocable de l'élimination des usaphises a effectivement démarré, comme vous le savez, le 1er janvier 2020 dans les dix régions de notre pays. Sa mise en œuvre progressive a connu un ralentissement lié non seulement à la mobilisation tardive des financements, à l'impact négatif de la pandémie du Covid-19, mais aussi à quelques incompréhensions au niveau de cette information sanitaire. Malgré tout, des tests ont été effectués sur plus d'un million de personnes au Cameroun et près de 38 000 nouvelles infections au VIH SIDA détectées. Près d'un million 250 000 personnes ont été testées, dont 329 218 femmes enceintes. 37 400 personnes vivant avec le VIH ont été nouvellement identifiées et 30 061 personnes mises sous traitement à Hervé. Des chiffres qui démontrent que la courbe active est croissante. Et même si les examens de charges virales sont désormais disponibles et accessibles, le ministre de la Santé publique annonce un nouveau défi dans la lutte contre la pandémie. Nous avons intensifié la lutte contre la stigmatisation et la discrimination pour promouvoir l'adhérence au traitement et ainsi renforcer la rétention sous soins des personnes sous traitement afin de réduire les cas d'échecs thérapeutiques et de résistance du virus. Dans l'espoir d'atteindre l'objectif 95-95-95, synonyme d'élimination du SIDA à l'horizon 2030, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 33e édition de la journée mondiale de lutte contre le SIDA sous le thème « Solidarité mondiale, responsabilité partagée ». C'était marché mort à Colafamba, des commerçants ont manifesté et bloqué la voie publique pour dénoncer une concurrence déloyale de la part de leurs collègues qui exercent leurs activités commerciales en bordu de route. Malgré les multiples sommations de libérer les emprises de la route et de rejoindre un espace aménagé à cet effet, ils font la soude oreille. Devant ses esprits surchauffés, l'autorité administrative a essayé de calmer les tensions. Reportage, Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. C'est un seul marché, mon frère. Moi, j'ai perdu tout ce million de SIDA. Il y avait de l'électricité dans l'air, au lieu d'entrée carrière. C'est ici que se trouve le marché municipal de Colafamba. Malheureusement, la plupart des occupants l'ont déserté pour aller se réinstaller sur l'ancien site, au lieu de Carrefour Nkwaban, ce qui n'est pas du goût de ceux qui sont restés sur place. On nous a enlevé la bobe de venir ici, on a cassé, on nous a écrasé une nuit. A la grande surprise, ce site est resté comme ça, les gens sont repartis pendant que nous on crevait ici. Le même maire qui a cassé les gens en Colafamba est encore en train d'installer à nouveau les gens. Ils prennent les impôts et on banque les places là-bas en Colafamba pour tuer complètement ce marché. Nous voulons un seul marché en Colafamba, au marché entrecarié. Ces commerçants sont d'autant plus furieux que ceux qui exercent au bord de la route à Colafamba. Le font une concurrence déloyale. Résultat des courses, leurs activités tournent au ralenti. Il est venu nous casser un mardi à deux heures la nuit. J'ai perdu tout ce que j'avais. Ce que vous voyez là, je suis parti encore dans les réunions, prêté de l'argent pour venir recommencer une vie à zéro. Et jusqu'à là, je ne parviens pas à vendre. Mes marchandises pourrisent, ça sèche là. On ne vend pas, nous voulons un seul marché en Colafamba. Moi, j'ai commencé ici avec 300 000, je ne suis même plus à 50 000 francs. Je ne vends pas, parce qu'il n'y a pas les clients. Quand quelqu'un prend un sac de patate, ça fait une semaine. Il n'arrive même pas à vendre. La banane est pourrie, le plantain est pourrie. Là-bas, c'est le carrefour et nous, nous sommes en Brousse ici. Pour que quelqu'un entre ici, ce n'est pas facile. Le marché est tellement très retiré de la route. Quand quelqu'un rentre là du travail, il ne peut pas s'arrêter pour venir faire son marché. Ici, il préfère garer en Colafamba, faire son marché. Il y a cinq mois pourtant, le maire de Colafamba procédait notamment à la destruction des boutiques construites sur l'ancien site. Au jour d'aujourd'hui, les activités ont repris de plus belles. Et l'autorité municipale que nous avons eue au téléphone semble dépasser par les événements. Le maire ne va pas transporter les commerçants dans sa voiture pour les amener au nouveau marché. Le maire dialogue avec les commerçants. Elle leur dit que je vous ai offert un site. Comme vous voyez là, les amis, partons d'ici et allons au nouveau marché. Pourquoi ne peuvent pas le faire ? Est-ce que c'est au même des gens d'organiser ? Mais j'ai dit que ce marché qui est au Carrefour, je le répète, est un marché illégal. L'attention était telle que le sous-préfet de Colafamba est descendu sur le terrain pour calmer tant bien que mal les esprits. Si nous sommes sur le terrain, c'est pour rassurer les commerçants. Les doléances ont été prises en compte et nous allons mettre tout en œuvre pour que celles-ci soient trouvées des solutions le plus rapidement possible. L'autorité administrative a condamné l'attitude des commerçants qui, pour exprimer le mécontentement, ont bloqué la voie publique. On peut être dans son bon goût, mais barrer une nationale parce qu'on a des revendications. Ce n'est pas assez table. Heureusement qu'ils ont reconnu leur tort, ils sont revenus à des meilleurs sentiments. C'est ça, on a essayé de dialoguer, on a trouvé des solutions pour le moment. Et d'autres actions seront menées dans les jours à venir pour remédier à ce problème-là. Au bout de moultes tractations et négociations, les commerçants fâchés ont repris leurs activités, non sans promettre de manifester à nouveau au cas où une solution définitive n'était pas trouvée. A savoir que tous les commerçants doivent exercer sur un seul et unique site, et non deux, comme c'est le cas en ce moment. Vigilance maximum en cette période de fin d'année. Les cas d'agression et de grand banditisme s'accentuent dans les principales villes du Cameroun. Les autorités appellent les populations à collaborer. Illustration avec l'arrestation d'un gant de malfrat qui sémet la terreur dans la région du littoral. Des précisions avec Steve Eboulé et Donald Brice Camgant. Il leur manquait juste trois personnes pour former une équipe de football. Les huit présumés malfaiteurs sont présentés à la division régionale de la police judiciaire du littoral. La police les interpellait à tout de rôle. D'abord le chef de gant, le prénommé Guy, âgé de 38 ans. Non, on les suit au quartier, on les sait au quartier. Et on les sait, on prend simplement la matière, puis on se retourne, on s'en va. Pour les suivre à Plié, comment ça se passe ? Non, avec une autre moto. Il a été arrêté après l'enseignement à la cité-ci, qui dans le cinquième arrondissement de Douala, de fil à aiguille, son exploitation permettra d'interpeller ses compagnons. Le premier dans la même zone, le deuxième au lieu du Elf, dans le troisième arrondissement de la ville. Pour les uns, ce sont des malfaiteurs directs, pour d'autres, ce sont des réceleurs. J'étais chez moi, mon ami m'a appelé que je viendrai au Touba à la Elf. Je suis venu à la Elf, et le policier m'a arrêté, allait fouiller le chemin. Et là, qu'ils ont trouvé là... Et là, monsieur, chez toi, ça faisait quoi chez toi ? C'était pas pour moi. Ils ne savaient pas, moi je suis businessman, donc il y a un dîner. Quand on l'appel, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Quand tu viens de Chimina, moi je suis businessman, donc je ne connais pas ce qu'il te dit qu'il y a un truc. Donc tu ne connais pas ce qu'il y a. Mais quand tu viens, tu constates, c'est que tu vois ce qu'il y a. C'est ça qu'ils sont en train de dire. On m'a arrêté, j'étais en train de monter sur Bonnabé, où il m'a appelé, je me suis arrêté en deux côtés, avec la machette que j'avais. Où il déclare qu'il travaille souvent avec moi. Le moins âgé, Élisée a 19 ans, le plus âgé, 45 ans, Daniel, tous sont des complices de vol et agression à main armée, notamment dans des résidences privées et sur des conducteurs de moto. Après avoir reçu l'information, nous avons apparté nos proies et nous sommes allés en chaîne. Nous sommes allés en chaîne et nous avons démantelé tous les réseaux. Mais c'était pas un travail facile parce que c'est des planques, c'est des planques de deux jours, trois jours. Il a été retrouvé à la possession du groupe deux pistolets automatiques, une dizaine de munitions, un chargeur et une machette. L'enquête se poursuit afin de retrouver de nouveaux complices éventuels du gang. En cette période de fin d'année, les autorités appellent les populations à garder la plus haute vigilance et à dénoncer tout comportement suspect. À l'approche du jour consacré à l'élection régionale des leaders du PCRN, multiplie les campagnes de proximité. Le président du PCRN, l'honorable député Cabralibi et d'autres parlementaires de son parti politique se sont rendus à l'ouest afin de mobiliser les troupes et tenter de séduire un électorat qui est jusqu'ici acquis à la cause du parti au pouvoir et d'autres formations politiques. Évocation avec le clé de Sakem. Monsieur le président, de ne jamais se rallier à RDPC, ce qu'il a tout gâté. Le week-end danse pour les quatre et militants du parti camerounais pour la réconciliation entournée dans les différentes unités de base dans la région de l'ouest Cameroun. Sous la conduite de son coordinateur régional, les membres de la délégation avec au premier rang son président national Cabralibi se sont tour à tour rendus dans plusieurs arrondissements du Noun, de la Minoua et du Konki. Notre pays traverse des moments très difficiles. Je ne veux pas revenir là-dessus. Autant que nous sommes, nous souhaiterions pour nous-mêmes et davantage pour ces enfants. Nous voulons un Cameroun différent. D'abord à Foumbote, Koutaba le samedi, puis à Bacassa et Konki. Le lendemain, la tournée a été l'occasion pour la délégation du PCRN d'évaluer les forces en présence qui lui servent de bras séculiers dans le déploiement de la vision et des missions du parti jusqu'à l'arrière-pays. Le sentiment de gratitude à l'endroit de la base militante de la région de l'ouest. Nous avons travaillé dans deux départs trois. Dans celui de Noun, nous avons d'ailleurs une niche qui concourt au régional. Nous avons travaillé non seulement dans la ville de Foumbal, mais également dans des localités environnales. Nous avons fait le meeting de Foumbal. Nous avons un très bon retour en termes de réceptivité. Et puis nous avons inauguré le somptueux siège qui va désormais abriter les travaux du PCRN, le gouvernement du Noun, qui est le fruit en réalité de l'abnégation et de la solidarité et des sacrifices de la base militante du Noun. En faveur de l'opération de séduction des masses qui se poursuit à travers le trier national depuis les élections présidentielles de 2018, quelques unités de base ont, au passage, été installées dans certaines localités de la région de l'ouest. Je suis content parce que c'est le bureau des sages apparemment, là. Parce qu'on voit ! Donc je suis sûre qu'il y a de l'expérience, il y a beaucoup de choses que vous pouvez nous apporter. Et sans plus tarder, au nom du président Cabral-Lévy et les pouvoirs qui me sont conférés, j'installe le comité de base de Macassas. C'est par Banjoun que s'est achevé le périple des cartes du PCRN dans les Gras-Îles. Un déploiement qui intervient en pleine campagne pour les élections régionales prévues le CEDEC 100% au Cameroun. Bien que 100 conseillers municipaux dans la région de l'ouest, le parti de Cabral-Lévy a investi 17 candidats. Il aura à se rivaliser d'adresse contre le RDPC et l'UDC précisément dans le département du Noun. L'illégalité dicte sa loi dans le secteur minier au Cameroun. C'est du moins ce que révèle une dernière étude rendue publique par la branche camerounaise de transparence internationale, l'ONG Forêt et Développement. Il en ressort que la réglementation n'est pas respectée au Cameroun. La corruption gangrène le secteur minier et ses différentes organisations appellent à la publication du décret d'application de la loi 2016 portant code minier au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diob et Marcelin Gansop. Que ce soit Angoura, Colomine, Meganga, Baturi ou Bétari-Oya, le constat est le même. L'exploitation minière se fait en marge de la réglementation en vigueur, une sorte de cours du roi péto où chacun fait ce qu'il veut. En matière d'octroi des titres, quand on parle du secteur artisanal au Cameroun, c'est un secteur qui doit être miné par des nationaux. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, probablement pas les cas, ce sont les étrangers qui sont là. Comment est-ce que les étrangers parviennent à avoir des titres d'exploitation artisanale supposés être détenus par des nationaux ? En matière de collecte, la production d'or que nous avons jusqu'aujourd'hui n'est pas encore canalisée suffisamment dans le circuit formel. Il y a même un dernier rapport du CAPAM qui faisait allusion encore à cela, de ce qu'il y a une bonne quantité d'or qui n'est pas vraiment encore sous leur contrôle. C'est que les activités minières, comme je disais par les étrangers, se passent aussi dans la nuit. Et ce qui fait que les productions de la nuit échappent complètement au contrôle des agents du CAPAM. La cartographie a permis de lever un pan de voile sur les foyers de déficit d'intégrité dans la chaîne de valeur minière au Cameroun. C'est une navigation à vue qui prospère, facilitée par le larcisme des pouvoirs publics. Quand on parle du secteur artisanal, on s'attend à utiliser des moyens, je pourrais dire rudimentaires, pour pouvoir exploiter. Mais malheureusement, sur le terrain, ce que nous constatons, c'est que ceux qui ont ce permis artisanal utilisent des gros engins. Et du coup, ça a des conséquences énormes sur l'environnement. On ne se rend pas compte encore, mais des drames sont nombreux dans ces zones. Parce que les gens exploitent, ils font des trous, ils détruisent des sites. Et quand ils ont fini d'exploiter, ils s'en vont. Et sur les sites, c'est des populations qui tombent dans ces trous, c'est des enfants qui meurent. Et on connaît des drames quotidiens sur ces sites-là. Il y a donc lieu de faire quelque chose pour inverser la courbe actuelle. Faire un plaidoyer pour qu'il y ait un décret d'application du code minier de 2016. Pour que la loi soit effectivement appliquée. Parce que les conséquences sont graves. Il y a des gens qui se font passer pour des artisans, alors qu'ils utilisent des technologies modernes d'exploitation. Ce sont des gens qui font dans la semi-mécanisation. Et ils se font passer pour des artisans parce que cette catégorie-là permet d'échapper à la réglementation. Seul le décret d'application peut venir clarifier la situation. L'étude réalisée dans le cadre de la phase 2 du projet MINE, Environnement, Santé et Société, vise à améliorer la gouvernance minière au Cameroun. Pour que le secteur minier puisse contribuer au développement de notre pays, il y a des foyers sur lesquels il faudrait qu'on commence à s'attaquer pour pouvoir améliorer et que les revenus issus de l'exploitation minière puissent effectivement contribuer au développement local, contribuer au développement de notre pays. Reste attendue la réaction du gouvernement, à qui s'adresse principalement l'étude réalisée par Transparency International et le FODER. En attendant, l'exploitation minière illégale prospère, au vu et au su de tous. Dans l'escale internationale, le gouvernement éthiopien crie victoire sur les rebelles dans la région du Tigré. Ces derniers estiment que les combats ne sont pas terminés. Ce 1er décembre marque les 30 ans d'accession à la magistrature suprême pour le président Chadian, devenu maréchal de son pays. L'opposition pose un regard critique sur son bilan à la tête de ce pays d'Afrique centrale. La mouture internationale est signée Sylvester Hippolyte Zangaou. Combat. L'état fédéral éthiopien affirme qu'il a remporté la victoire contre le pouvoir dissident du Tigré. Lundi, Ahmed, le chef du gouvernement éthiopien, a défendu le bilan des opérations militaires après plus de trois semaines de combat. Mais cette victoire, clamée par le gouvernement, n'est pas reconnue par les chefs du TPLF, qui affirment que la lutte est loin d'être terminée. Selon le porte-parole du gouvernement éthiopien, une centaine de militaires et une centaine de civils sont activement recherchés. Mais Addis Ababa refuse toute négociation avec les rebelles. Au Burkina Faso, au lendemain des élections, faute de consensus, le CDP ne déposera pas de recours. Le parti de l'ancien président Bleskompahoré dit prendre acte des résultats provisoires de la présidentielle, proclamé par la commission électorale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès avait prévu de formuler des recours contre ces résultats, suite aux irrégularités constatées durant le scrutin. Mais face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition, signataires de l'accord politique, le CDP y renonce pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Au Tchad, ça fait 30 ans, ce 1er décembre, qu'Edris Déby Hidno est au pouvoir. Arrivé à la magistratie suprême après avoir renversé Issa Nabré, Idris Déby, alors à la tête du mouvement patriotique du salut, s'empare de la capitale N'Djaména, abandonnée par son prédécesseur en fuite. Idris Déby troque le trahi militaire pour un costume politique et devient le 4 décembre 1990 président du Conseil d'État. Issa Nabré, lui, se réfugiait au Sénégal. 30 ans après, selon certains acteurs politiques tchadiens, la démocratie au Tchad est un leurre, même si les partisans du maréchal Idris Déby affirment que les fondamentaux de la démocratie sont bel et bien visibles dans le pays. Des publis-reportages dans ce journal, des seigneurs du monde agricole célébrés dans la région de l'Ouest. Grâce aux greniers, ils ont pu avoir des médailles et ils ont été appelés à améliorer leur productivité pour nourrir leur famille et exporter les produits agricoles du Cameroun. Reportage. Dévoués et assidus à la tasse qu'elle a l'heure, notamment le travail et l'accompagnement des travailleurs de la terre, la patrie leur marque sa reconnaissance à l'équipe du Grenier du Monde Rural, une entreprise de production agricole et de commercialisation des introns basée dans la région de l'Ouest avec ses tentacules dans notre ville du Cameroun. Ils sont 13 employés au total, en plus du président-directeur général, qui vient d'être décoré par l'autorité gouvernementale dans la ville de Bangante. Je remercie papa Grenier et j'encourage beaucoup sa générosité à cause du fait qu'il ait décidé cette année de valoriser ses employés en leur octroyant à chacun des médailles. C'est une très grande fierté pour moi de recevoir la médaille au même moment que mon patron, celui qui m'a amené dans le monde du travail. C'est une très grande fierté et ce n'est pas donné à n'importe qui. L'engagement aux côtés des milliers d'agriculteurs, que compte la région Grenier du Cameroun, leur tâche consiste au quotidien, aux recherches et à l'expérimentation des meilleures sémences et autres produits agricoles qu'ils mettent à la disposition des producteurs pour boster leur rendement. Une mission salue à juste titre par les autorités locales. Je saisis d'ailleurs cet honneur pour cette occasion pour féliciter les heureux élus, les récipiendaires, en les exhortant d'aller de l'avant. Une force du diplôme qui reçoit l'assentiment et toute l'attention de son ministère du tutelle, celui de l'agriculture et du développement rural. Nous sommes simplement vraiment très contents de la reconnaissance que le gouvernement de Cameroun apporte auprès des greniers du monde rural parce que c'est le fruit d'un travail persévérant. Est-ce que cela doit faire peut-être une cinquantaine d'années qu'il est dans la filière ? Vous comprenez que comme un vin qui m'a tué avec du temps, le grenier est devenu aujourd'hui international. Ce félicitant par coup glorieux, Gimbou Jean-Pierre, connu sous le sononyme de Papa Grenier, il promet de poursuivre cette mission qui lui permet de donner du sourire à des milliers de familles à travers le pays et surtout de mettre davantage un accent sur la vulgarisation des produits locaux. C'est une fierté pour moi. C'est du bon travail que j'ai effectué, je pense. Parce que si j'avais mal fait, il n'aurait pas reçu cette récompense. Nous passons beaucoup de temps à chercher. Nous ne regardons pas sur l'ordinateur ou sur un site internet pour commander un produit. C'est vrai qu'on passe par là. Mais lorsque nous prenons les coordonnées d'un fournisseur ou d'un producteur, nous commandons des échantillons que parfois ça nous coûte des millions juste parce qu'il faut les essayer, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit les sémences, avant de demander l'homologation au ministère de l'Agriculture. Des nouvelles sémences sont bien rangées sur les comptoirs des disantes et boutiques du Grenier du Monde Rural. Un amour pour le travail qui se transmet aussi du père au fils. Ils nous conseillent de bien travailler à l'école et aussi au champ pour être meilleur dans l'avenir. Toutes ces médailles ont été présentées au cours d'une soirée à l'initiative du Grenier du Monde Rural à l'honneur des récipiendaires. Le reconfort après l'effort. La fondation Fouatoula Khadji de Fotsou exprime sa solidarité sociale à travers la campagne Quality Back to School édition 2020 pour aider les parents à mieux préparer l'année scolaire de leurs enfants et valoriser la profession d'enseignant. La fondation Fouatoula Khadji de Fotsou a investi plus de 80 millions de francs CFA en termes de kits scolaires, ordinateurs portables et appuis financiers destinés aux élèves, enseignants et établissements scolaires méritants dans les régions du centre de l'ouest et du littoral. Partenaire de cet événement, la compagnie d'assurance du groupe Khadji, assurance générale du Cameroun, a tenu à encourager les meilleurs chefs d'établissement. C'était lors d'une cérémonie riche en sang et en couleurs à Douala. Reportage. La fondation Fouatoula Khadji de Fosso a remis le couvert ce samedi 28 novembre 2020 dans la somptueuse salle de banquet de l'hôtel Aqua Palace à l'occasion de la troisième cérémonie de clôture de la campagne Quality Back to School édition 2020. Événement organisé par la fondation Fouatoula Khadji de Fosso en collaboration avec l'Union Camerounaise de Brasserie à travers sa campagne promotionnelle Quality Back to School de la marque Khadji B, bien 100% camerounaise et les assurances générales du Cameroun, AGC. La présidente de la fondation se dit très satisfaite de cette cérémonie de clôture. Je suis très satisfaite. Quand vous voyez que autant de monde, les objectifs sont atteints. Nous avons été à Yaoundé, à Bafoussam et à Douala pour le littoral. Et quand vous voyez les parents se mobilisent, font beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre à la sollicitude de Khadji Bière et pour pouvoir choisir les établissements. Vraiment c'est un grand honneur pour nous de voir ces millions de parents qui sont à nos côtés. L'objectif de la campagne Quality Back to School étant d'aider les parents consommateurs à mieux préparer la rentrée scolaire et de valoriser la noble profession d'enseignant souvent sous-estimée dans notre contexte, les enseignants, acteurs majeurs de l'éducation camerounaise ont démontré toute leur gratitude pour la fondation qui depuis 7 ans continue de les encourager. Sentiment de grande satisfaction. Je dirais merci particulièrement à la fondation Khadji de Photo pour cette marque de reconnaissance qu'ils ont portée à l'endroit des enseignants du littoral que nous sommes. Hier c'était dans les autres régions, aujourd'hui nous sommes dans la région du littoral. Je dirais merci infiniment. Je vais davantage exhorter des collègues à plus d'adhère au travail pour que dans les jours à venir qu'on soit toujours sollicité dans de pareilles circonstances. De manière emphatique, la représentante du ministère des enseignements secondaires a remercié la fondation pour son élan de partage avant de louer l'esprit patriotique du groupe Khadji et a profité de l'occasion pour encourager les enseignants à toujours briller par leur travail. La fondation Khadji de Fosso est vraiment une entreprise citoyenne qui accorde beaucoup d'importance à cette personnalité qui est l'enseignante dans notre société. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer d'être des modèles dans notre société. Nous devons continuer de briller, de prêcher par l'exemple, de ne pas baisser les bras parce qu'on a été primo aujourd'hui, on s'est dit qu'on a atteint le sommet. Non, il faut continuer de faire écho pour que nos enfants et les autres jeunes collègues apprennent à atteindre l'excellence. Faisant suite à la volonté du fondateur, le regretté Fouatoula Khadji de Fosso, aujourd'hui, la fondation est là pour signifier la reconnaissance et la gratitude de notre entreprise et des parents d'élèves qui s'expriment à travers la marque Khadji Biais. Et pour cette année, la fondation Fouatoula Khadji de Fosso, à travers l'union camerounaise de Brasserie, a investi plus de 80 millions de francs CFA qui ont été distribués dans cette caravane de récompenses qui s'est déroulée dans les régions du centre, de l'ouest et du littoral. Ces investissements ont été repartis de la façon suivante. 100 000 kits scolaires d'une valeur totale de 41 millions de francs CFA distribués aux parents d'élèves pour la préparation de la rentrée scolaire. 2 000 bourses en espèce d'une valeur totale de 7 millions de francs CFA remis aux parents d'élèves. 18 millions de francs CFA remis aux meilleurs établissements suivant les résultats de l'Office du Baccalauréat du Cameroun pour récompenser les enseignants. 15 millions de francs CFA pour l'achat des ordinateurs portables. Ajouté à ces investissements, la compagnie d'assurance du groupe Khadji, Assurance Générale du Cameroun, en abrégé AGC, partenaire de cette cérémonie, a offert une dizaine d'assurances automobiles pour une durée d'un an aux meilleurs chefs d'établissement pour les encourager à plus d'ardeur au travail. Voilà, et tous les enseignants qui sont là, j'ai gardé de vous les chapeaux de gosse. Les métiers que les vaux, c'est le Dieu qui va payer. Tout le monde est docteur, directeur, tout le monde est passé par les vaux. Bête, on est constaté que c'est si le DDC, ça c'est l'enseignant qu'on est élevé. C'est avec une note d'humour et des sonorités de chez nous que la septième édition de la campagne Quality Back to School se referme. Et le rendez-vous est pris pour l'année 2021 avec la célébration de l'excellence pour que nos enfants, nos apprenants, gagnent en formation de qualité au plus grand bonheur de notre pays, le Cameroun. Une fois de plus, bravo aux chaises-enseignants, bravo également au groupe KADJ pour son engagement pour l'avenir des jeunes Camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant-Rotoux et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsoirs. Serge Allant. L'arrêt des activités au centre d'hémodialyse de Berthois provoque le décès d'une vingtaine de malades. En l'espace de six mois, ils sont morts à petit feu dans l'indifférence totale. Pourtant, cette situation était connue des autorités administratives et sanitaires. Vous avez suivi la dame, le médecin, néphrologue, qui a indiqué l'endisponibilité de certains consommables indispensables pour effectuer les séances de dialyse au centre d'hémodialyse à l'hôpital régional de Berthois. La situation perdure depuis plus de sept mois. Il a fallu le déplacement du ministre de la Santé publique à Berthois pour l'inauguration du centre Covid, où il a promis d'y remédier. Mais le mal était déjà fait. Plus de 15 malades d'insuffisance rénale étaient déjà décédés. Jusqu'à cette heure, la situation n'a pas été améliorée. C'est déjà là. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'on soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est déjà là. Rendez-vous demain ? 20h.